Salut ! Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de ce qu'on peut faire quand on chante dans des conditions extrêmes. Alors tu vas me dire, mais Antoine, c'est quoi des conditions extrêmes ? Nous, on chante chez nous, ta ta ta, ce n'est pas le cas de tout le monde. Là par exemple, je prends le cas, ce week-end en France, il y a eu les cérémonies du 11 novembre. Il y a des gens qui ont joué dehors, il y a des gens qui ont chanté dehors. Bon, la météo, ça allait à peu près, il ne faisait pas trop trop froid, heureusement. Mais s'il avait fait moins 10, c'était pareil. Je veux dire, tu ne vas pas décaler le 11 novembre. Donc, s'il faut chanter, il faut chanter. Ça va être pareil, là, il y a bientôt le Téléthon. Alors tu sais, le Téléthon, on organise des manifestations et puis les gens font des dons pour l'AMF, je crois, l'association. Et donc du coup, il y a des gens qui vont faire du sport et il y a des gens qui vont chanter, qui vont faire des concerts. Et ça, ça se passe très souvent dehors et c'est début décembre. Et début décembre, il peut déjà y avoir de la neige, en tout cas en France, mais c'est le cas dans une bonne partie de l'Europe. Et voilà, ce sont ce que j'appelle moi des conditions extrêmes. Tu chantes dehors, il fait froid. Et il va y avoir là les marchés de Noël. Marché de Noël, c'est traditionnel pour la Saint-Nicolas de chanter dehors, les chants de Noël, quoi. Ça, c'est fameux. Et puis, tu as aussi les chœurs, tu sais, qui vont chanter pour les messes de Noël, par exemple, pour les célébrations. Des fois, tu chantes dans des lieux qui ne sont pas forcément très chauffés. Il ne fait pas bien chaud. Il fait même froid, pour tout dire. Voilà. Donc ça, moi, j'appelle ça des conditions un peu extrêmes parce que tu n'es pas sur une scène bien confortable, avec ton petit chauffage. Et il fait bon, tu es dans la tenue que tu veux. Non, tu es plutôt habillé comme moi, tu vois, aujourd'hui, avec ta doudoune, avec des couches. Et voilà. Et donc, il y a justement Léa qui fait partie de mon club qui me posait cette question parce qu'elle, elle va bientôt chanter. Elle va bientôt chanter en plein air dehors, là. Et elle se disait, mince, comment je vais faire ? Alors du coup, je suis en train de préparer là un module spécial là-dessus. J'ai pris d'ailleurs toute ma petite liste là parce que j'ai recensé, il y a plein de trucs qu'on va voir là-dedans. Je vais t'expliquer un peu tout ce qu'on va voir. Donc, il y a les muscles, la liste des muscles. Je vais te montrer la liste des muscles à surveiller parce qu'évidemment, on pense à nos cordes vocales, mais il n'y a pas que ça. Quand tu chantes, il y a plus d'une centaine de muscles qui sont impactés. Mais il y a une zone, il y a des zones musculaires où il va falloir surveiller en particulier parce qu'elles vont être impactées par le froid. Et ces aulines en a vraiment besoin si tu veux pouvoir chanter librement sans te faire mal à la gorge. On va voir aussi comment on peut garder une température corporelle qui soit compatible du champ. Si tu grelottes, si tu es congelé, ça ne va pas fonctionner. Donc moi, je dis à peu près jusqu'à moins 10 degrés. On va voir aussi, alors je t'ai préparé une petite stratégie de protection de tes cordes vocales parce que l'air du dehors comme ça, très très vif, tu l'as peut-être déjà expérimenté, mais ça va te brûler la gorge. Et nous, on n'a pas envie que nos cordes vocales soient congelées. Donc, je t'ai préparé une petite stratégie là-dessus. C'est pareil, on va adapter notre mode de respiration à l'environnement extérieur. Donc surtout si tu attends, tu vois, tu es dehors, ça caille, c'est bientôt à nous. Non, ce n'est pas encore à nous parce que là, il y a les petits qui vont défiler, machin. Puis donc la chorale, ça sera à vous après, mais là, on va attendre et tout. Enfin, ça peut vite être interminable, surtout si ça caille. Donc, on va adapter notre mode de respiration à ça. Je vais te donner aussi, il y a vraiment des erreurs que tu dois absolument éviter, sinon tu vas t'en mordre les doigts. Moi, j'ai connu ça. Ça m'est déjà arrivé de chanter en plein air et j'aurais bien voulu en fait à l'époque avoir connaissance de ces stratégies-là parce que voilà, tomber malade, je connais, perdre sa voix, je connais, brûler la gorge, je connais. Enfin, j'ai connu tout ça. Et moi, je voudrais te parler vraiment des erreurs à éviter quand tu chantes en plein air, surtout s'il fait froid. Alors, je rajouterai aussi, je vais t'en parler après, mais ce que je vais faire aussi, c'est que je vais filmer, je vais te filmer carrément une routine d'échauffement spécial grand froid. Un truc que tu vas pouvoir faire dehors avec tes habits. Il n'y a pas de piano, il n'y a pas de truc, on va faire ça. Je vais te filmer ça. On va parler aussi, parce que là, on parle de conditions extrêmes parce que c'est l'hiver, mais je pense aussi à nos amis qui sont sur un autre continent et pour qui il fait chaud. Quand il fait très chaud, ça peut être aussi galère, tout ce qui est canicule, forte chaleur et on va avoir besoin de préparer le corps. On va avoir besoin de se préparer pour pouvoir chanter, pour pouvoir tenir le choc, pour ne pas se déshydrater. Je vais te montrer ce qu'on peut faire. On va voir aussi ce qu'il faut vérifier. Quand tu arrives par exemple en période de canicule, quand tu arrives sur un lieu de concert, il y a des choses à vérifier. Ça ne prend pas longtemps, mais il faut le faire avant de commencer à s'installer ou quoi. C'est vraiment indispensable pour que tu puisses bien gérer ta prestation. Bien sûr, on va parler de comment gérer sa température parce que c'est valable quand il fait froid, mais c'est aussi valable quand il fait chaud. La température corporelle, c'est un élément important. Et puis, on va parler aussi de climatisation parce que les systèmes de climatisation pour ou contre, est-ce qu'il faut se servir de la clim ou pas de la clim ? Je sais qu'il y a des gens qui sont là. Non, on est contre la clim. Il y en a d'autres qui disent si, on a besoin de la clim pour faire descendre notre température corporelle justement. Moi, je vais t'expliquer exactement ce que j'en pense, ce qu'il en est par rapport à ton chant, par rapport à tes cordes vocales. Donc, tu vois, là, j'ai une bonne petite liste. Je vais te préparer tout ça peut-être ce soir, peut-être ce soir où là, je vais avoir des coachings. Donc, peut-être tout à l'heure, là, ce soir ou alors mercredi. Quoi qu'il en soit, ce que je ferai, c'est que je t'enverrai un petit mail. Je t'enverrai un petit mail mercredi pour te dire ce qu'il en est. Et comment dire ? Donc après, voilà, il faut juste, si je n'ai pas tes coordonnées, tu peux me les laisser en cliquant dans le petit lien qui est juste en dessous. Si je les ai déjà, c'est bon. Tu vas recevoir du coup les infos par mail, il n'y a pas de souci. Tu verras comment accéder à ça. Je pense que c'est important si tu chantes dans une chorale par exemple, si tu te retrouves à chanter dans des endroits où il fait froid, où ce n'est pas hyper confortable. Le truc, c'est que si tu ne fais pas gaffe, tu vas le faire une fois. Toi, tu vas chanter, tu vas tomber malade, tu vas perdre ta voix, tu vas te brûler la gorge, les cordes vocales et tout. Et puis, tu vas le faire une fois. Après, quand on va te dire, tiens, regarde, ce serait bien qu'on aille chanter pour le Téléthon, tu vas te faire, c'est bon, je me suis déjà fait avoir une fois. Si c'est pour chanter dehors, être congelé et puis galérer après avec ma voix pendant deux semaines parce que je suis tombé malade. Du coup, c'est dommage parce que je veux dire, c'est des bonnes actions. Je veux dire, chanter pour le Téléthon, c'est cool. Je veux dire, chanter les louanges si tu es croyant pour partager ça avec ta communauté, c'est des choses qui sont plutôt sympas à faire. Et si tu chantes, c'est aussi certainement pour ça, pour pouvoir partager. Après, il y a des petites règles à respecter, il y a des choses à savoir. Moi, je vais te filmer ma routine d'échauffement aussi. Écoute, on s'en reparle. De toute façon, je vais t'envoyer courant de semaine. Je pense demain, je vais t'envoyer un petit mail là-dessus. Laisse-moi à ce moment-là juste, tu me laisses un prénom, une adresse mail où je peux t'envoyer ça. Tu cliques juste en bas dans la description, il y aura un petit lien. Si tu es sur téléphone, il faut que tu appuies sur la petite flèche sur le côté pour accéder au lien. Et puis, je t'envoie ça dans ta boîte mail pour t'expliquer comment pouvoir télécharger tout ça. Et puis, je te dis, si tu n'as pas le temps et tout, pense-y quand même. Pense à ce que tu peux mettre en place, ne pas arriver comme ça, comme une fleur et puis dire « Ah purée, il faisait super chaud, je me suis fait avoir. » Toi, il faut anticiper. Si tu sais que tu vas chanter dehors, tu vas prendre des précautions. Donc moi, je te prépare tout un truc là pour t'aider, mais tu peux aussi réfléchir toi. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire si je dois chanter dehors ? Écoute, je te dis moi à très bientôt. Passe une bonne journée, puis prends bien soin de ta voix. Et puis, je te tiens au courant demain par mail si tu me laisses tes coordonnées en cliquant sur le lien ci-dessous. À plus, ciao !